bien micro tout est connecté je suis herman parle politique c'est le nom de la chaîne je m'appelle à l'état cv herman je donne mon point de vue donc sur l'actualité politique ivoirienne et en même temps ouest africaine pourquoi pas un peu partout dans le monde en tout cas chez nous ici en côte aux états unis tout va bien voilà je dis chez nous parce que je vis là bas je vis ici mais je suis un ivoirien et je suis de près ou de loin toute l'actualité politique ivoirienne et africaine julie il ya donc deux sujets d'abord je voudrais quand même m'excuser parce que je ne me suis pas connecté sur cette page je vais dire deux semaines parce que j'ai vu hier ça faisait il est venu des avant-hier pardon donc ça peut faire 14 ou 15 jours que je n'ai pas encore fait de vidéo après donc la brutalité affligé adam allait à l'aide à t ça a été ma dernière vidéo vous allez voir que ça fait vraiment longtemps depuis ce jour là où j'ai fait une vidéo je n'ai pas encore fait de vidéo mais je suis au courant de tout ce qui se passe alors dont on est de retour puisqu'on est tellement je suis tellement pris est tellement fatigué les études le boulot moi même ma vie certaines choses à régler ce n'est pas vraiment facile mais il faut quand même trouver du temps pour pouvoir faire des contenus je vous salue je vous remercie pour ceux qui sont abonnés à herman parle politique et nous sommes là donc sans insulter pour décrypter et pour pouvoir donc on ne serait qu'encourager ce qui est encourageable dénoncer ce qui est dénonçable dénonçable et c'est ça non dénoncer ce qui est dénonciable ou dénonçable dénonciable c'est ça non si je ne me suis je me trompe donne moi le vrai mot qui convient aujourd'hui j'ai deux sujets après deux minutes donc de préambule d'introduction ou d'appel à mon sujet alors j'ai jamais deux je vais parler d'un sujet qui rend triste venant de mon pays natal la côte d'ivoire et un sujet qui rend heureux qui rend fier venant du Mali qui est un pays voisin africain et c'est un exemple que le Mali lance aux autres pays et j'aime ça et je voudrais parler de ces deux sujets alors comme aujourd'hui dimanche je ne voudrais pas commencer par le bon sujet et terminer par le mauvais et puis le mauvais on va se séparer avec le mauvais sujet la mauvaise ambiance je préfère commencer par donc le mauvais pour terminer avec le bon sujet vous allez me permettre donc de caler donc l'extrait vidéo que je vais faire passer et si ça nous allons parler en côte d'ivoire les consommateurs se plaignent jour après jour de la cherté de la vie désolé la vie en effet tout augmente sur le désolé toujours la manipulation sur le marché et devient moins accessible aux différentes bourses les produits de première nécessité connaissent même régulièrement une flambée des prix le le kilogramme de riz est maintenant à 500 francs cfa au lieu de 300 auparavant l'huile de palme raffinée est désormais à 1200 francs cfa le litre contre 1000 francs cfa dans le passé et le kilo de viande de veau passe de 2500 francs cfa à 2800 voient 3000 des augmentations en cascade qui agacent la ménagère et le bon père de famille qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois j'ai constaté que le marché est devenu cher tout a augmenté aujourd'hui si tu viens tu achètes au bergine à 100 francs demain ça devient 200 après demain ça devient 500 tu viens au marché à 15000 même à un sachet bleu ça peut pas remplir à 15000 voilà je vais m'arrêter à la première minute sur les trois minutes en côte d'ivoire ça dit même avant l'augmentation en cascade les augmentations en cascade elle dit avant avec 5000 le sachet bleu tout le monde connaît les sachets bleus mais moi je suis étonné donc avant les augmentations c'est 5000 francs il faut pour que le sachet bleu soit rempli mais c'est que les gens mais c'est que c'est grave pour que le sachet bleu soit rempli il faut 5000 francs 5000 francs ça fait combien les dollars je sais pas je sais pas ça fait 10 dollars non ça fait 10 dollars pour que le sachet bleu soit rempli il faut 5000 francs avant mais maintenant elle dit même 10 mille même pas dans quinze mille après j'ai réussi un message faut regarder ça parce que nous sommes en même temps des hommes d'affaires il ne faut pas négliger les choses donc désolé je vais j'ai vu ça pour le moyen d'instant ok je vois c'est pas trop non c'est un peu ça chère presseur ça m'a étonné que j'ai entendu ça vous voyez logo matin les gens souffrent en côte d'ivoire les gens souffrent en côte d'ivoire et je pense que les gens sont venus au pouvoir par les armes ils voulaient coûte que coûte le pouvoir mais le pouvoir ce n'est pas pour un clan le pouvoir c'est pour tous les ivoiriens et lorsque les denrées alimentaires augmentent de la sorte ce n'est pas seulement le pro gbagbo qui en souffre le pro rhdp ou le pro rd aussi en souffre c'est ça qui est la vérité parce que quand tu vas au marché on demande pas tu as décrité de quel parti politique ah oui le commerçant le bleu le boulanger ou je sais pas quoi la 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 personne qui vend sa chose s'en fout de quelle patte même si elle même elle est du rhdp elle va pas diminuer les prix parce que tu as du rhdp ou du rd parce que c'est le vrai nom qu'il faut leur donner c'est le rd c'est pas le rhdp le rhdp il est mort lorsque bédia est sorti lorsque tout le monde est sorti chers frères et soeurs voici un peu mais je veux continuer donc maintenant elle dit avec 15000 francs le chassé bleu ne peut pas se remplir puisque la viande qui était 2500 est passé à 3000 et l'huile qui était ils ont donné les prix l'huile qui était j'ai envie de recommencer un peu avec vous comme ça fait une minute ça va pas nous tuer si on recommence un peu recommençons en côte d'ivoire les consommateurs se plaignent jour après jour de la cherté de la vie en effet tout augmente sur le marché et devient moins accessible aux différentes bourses les produits de première nécessité connaissent même régulièrement une flambée des prix le kilogramme de riz est maintenant à 500 francs cfa au lieu de 300 auparavant l'huile de palme raffinée est désormais à 1200 francs cfa le litre contre 1000 francs cfa dans le passé et le kilo de viande de veau passe de 2500 francs cfa à 2800 voient 3000 des augmentations en cascade qui agacent la ménagère et le bon père de famille qui n'arrive plus à boucler les fins de mois j'ai constaté que le marché est devenu cher tout a augmenté aujourd'hui si tu viens tu achètes au bergine à 100 francs demain ça devient 200 après demain ça devient 500 tu veux on achèner 15000 même à un sachet bleu ça peut pas remplir quinze mille ou avant un sachet bleu marché de 5000 ça a rempli mais maintenant là c'est cher et pourtant en mars 2020 début en côte d'ivoire de la crise sanitaire liée au coronavirus le gouvernement a procédé au plafonnement du prix de certains produits de grande consommation pour mieux maîtriser leur flambée cette décision dite en mesure d'accompagnement d'urgence a été malheureusement lévée fin 2020 par les autorités en juillet 2021 les autorités ont encore pris une autre mesure pour contrôler le prix de certains produits de première nécessité comme le riz la farine la viande de veau et l'huile raffinée car la hausse des prix devenait vertigineuse et la grogne populaire était palpable mais quelques mois après le résultat reste mitigé pour cette mesure que l'état pointe ses responsabilités il faut beaucoup plus de vigueur il faut beaucoup plus beaucoup plus de suivi sur le marché parce que c'est vrai qu'on comprend des décrets on prend des résolutions mais si ce n'est pas suivi sur le terrain moi c'est un peu difficile pour que certaines personnes vraiment puissent respecter cela d'après les autorités la tendance haussière des prix tire son origine de plusieurs facteurs voilà je vais pas écouter la suite parce que c'est du mensonge quand on veut tout mettre aussi une histoire de coronavirus même ici aux états humains même un masque même les gens portent plus coronavirus n'empêche plus un pays de décoller coronavirus n'empêche plus un pays de prendre soin de ses habitants c'est de ça qu'ils vont parler dans les 57 secondes et je n'ai pas envie de faire écouter parce que c'est du mensonge vous êtes venu au pouvoir pas tous les prix pas tous les moyens vous êtes au pouvoir et puis les gens souffrent et puis les gens pleurent vous êtes au pouvoir et puis les gens pleurent les gens souffrent aujourd'hui avec 15000 francs le chassé bleu ne peut plus se remplir je me demande si c'est vraiment un économiste qui est au pouvoir je me demande et les gens souffrent en côte d'ivoire parce que tout a augmenté c'est dommage je voudrais donc le dit à tous ceux qui ont les parents en côte d'ivoire sachez que vos parents ne mangent plus sachez que vos parents ne mangent plus sachez que vos parents ok souffre si vous avez les moyens pour les aider il faut envoyer quelque chose pour les aider parce que là malheureusement ils sont dans les dames pays où les gens souffrent amèrement c'est le conseil que je voulais donner donc c'est ce que je voulais dire dans les dix premières minutes on va prendre encore peut-être 15 minutes parce que la vidéo devient très longue et je vais vous faire écouter quelque chose encore et après ça je pense que je pourrais vous dire au revoir donc ne quittez surtout pas 100% autonome en matière de vecteur aérien on peut le dire haut et fort notre armée est désormais à hauteur du souhait de ses capacités aériennes tenez à la base aérienne 102 de sévary amouti on peut apercevoir des avions de combat de dernière génération et pour mieux nous raconter nos envoyés spéciaux ont assisté au décollage des hélicoptères de combat mi 35 et super tucano ces appareils préparés pour des missions de destruction de positions ennemies comme quoi finis les embuscades mercrières qui attaquent des positions par main sur les différents fronts comme le terrorisme suivant tout cela avec oustmane de quitter qui à la voix un peu cassé car il était au coeur de l'action qui date de cet après-midi à la base aérienne s'est décevoiré plusieurs avions de chasse ultra moderne sont stationnés ces avions de combat font la fierté de l'armée de l'air certains de ces massos non pèsent 11 tonnes font plus de 2000 km d'autonomie de vol et sont équipés de matériels de guerre de dernière génération ces appareils peuvent tirer des obis de 3 mètres de long 405 kg de charge explosive à près d'une vingtaine de kilomètres de portée capitaine mbouakar dambélé pilote de mi 35 se prépare pour intervenir dans la région de gao avant les s'envoler il s'est confié par rapport à l'hélicoptère déjà donc c'est un hélicoptère de combat de fabrication russe de nom mi 35 c'est une version améliorée de l'hélicoptère de combat mi 24 qui peut coopérer de jour comme de nuit dans les situations de météo simple aussi qui est complexe donc nous sommes prêts à embarquer maintenant pour lui faire une mission spéciale à gao si l'hélicoptère mi 35 fait l'affaire de l'armée sur le cadre d'opérations le super tucano quant à lui peut atteindre l'ennemi même sous les grottes et dans toutes les conditions celui-ci s'apprête à décoller pour desserrer l'étau des groupes armés sur un village du centre le super tucano est un avion d'appui feu et qui est équipé de deux métrailleuses deux lanceurs pour les roquettes et puis qui peut transporter des bombes pour appuyer nos forces terrestres au combat notamment vu sa rapidité sa nouvelle technologie à chaque fois que nos forces ont besoin de nous nous sommes prêts à la soutenir à tout moment c'est un bon moyen pour appuyer nos forces dans l'armée sur les galères cet hélicoptère a toujours agi dans la montée en puissance des fermes on sait c'est un hélicoptère de combat polyvalent qui peut agir de jour comme de nuit dans des conditions de météo assez extrêmes c'est un hélicoptère qui a une capacité d'appui feu extrême et qui est capable aussi d'effectuer des missions d'évacuation sanitaire des transports de vives des transports de munitions au profit de nos troupes engagées donc cet hélicoptère est armé de requêtes type S8 et aussi des canons de 23 mètres ce n'est pas tout en plus de ces avions d'appui feu il y a également d'autres appareils avec des missions spécifiques cet appareil c'est un hélicoptère russe de manoeuvre il est destiné pour le transport de personnel c'est à dire le transport des troupes des vip et le transport des matériels on a deux versions ça c'est il y a le 1171 chat lui les destiné pour le combat donc ça c'est destiné pour les transports l'armée de l'air mieux équipée monte en puissance elle dispose à ces jours un parc doté à hauteur des défis de l'heure l'armée de l'air a plusieurs rôles sur le théâtre notamment l'appui feuille de nos éléments qui sont engagés dans les combats l'approvisionnement en vivres et en munitions aussi de nos différentes positions qui sont éparpillées sur le terrain et c'est tout à travers les différents vecteurs notamment il y a les vecteurs de combat qui sont composés du super touganou un avion de combat plus le mi-35 qui est un hélicoptère de combat les hélicoptères de manoeuvre aussi comme le mi-1711 et après on a d'autres vecteurs qui nous permettent aussi d'assainir un peu la configuration du combat qui sont les avions de reconnaissance notamment appelés les avions ISR les Cessna T-108, les Cessna T-106 et les deux Tétra qui sont là et qui opèrent chaque jour dans l'optique d'appuyer les combats sur le terrain ce nouvel élan de l'armée malienne selon le colonel Koulibaly est le résultat de la volonté affichée des autorités de la transition de doter l'armée de l'air de toutes les commodités nécessaires bien la vidéo continue mais bon voilà la partie-là ça me plaît et on va s'arrêter là parce que c'est un peu trop voilà la vidéo de l'élan ça fait 15 minutes je préférais vous faire écouter cette vidéo là pour que vous puissiez donc avoir une idée de ce dont je vais parler dans les quelques minutes pour vous laisser vous voyez il a le commandant de bord je sais pas comment les appellent il a dit que l'armée malienne maintenant l'armée de l'air malienne est opérationnelle à 100% quelle que soit donc les missions de l'heure il peut se défendre et il peut se défendre et il a dit quelque chose entre équipage malien entre équipage malien ça veut dire ce n'est pas l'armée française qui va venir nous aider ou bien une armée étrangère qui va venir nous aider c'est nous même c'est pourquoi vous allez voir tous les avions ont le drapeau malien collé dessus ils ont gravé le les couleurs du Mali je suis très content parce que c'est même ce que le président Laurent Gbagbo voulait faire pour la Côte d'Ivoire a équipé la Côte d'Ivoire d'une armée de l'air parce que en réalité c'est l'armée de l'air c'est pourquoi les Etats-Unis sont la puissance économique la puissance militaire mondiale la première puissance parce que les Etats-Unis ont des milliers et des milliers de ces engins que nous ont montré là le MI MI 35 qui est un avion très remarquable le président Laurent Gbagbo avait acheté un MI 24 qui a été détruit par l'armée française est-ce que l'armée française peut s'amuser a dit qu'on va les détruire parce que les Maliens maintenant ils ont leur petite armée vous voyez et s'ils vont détruire bon les alliés vont rentrer en Côte or le Mali est allié à la Russie c'est pourquoi même l'armée française a libéré Barkanoube ils sont partis là parce que la Russie est présente c'est ça qui est la vérité donc je pense que s'il faut une stratégie pour que les Africains soient respectés tant mieux donc Goïta si Goïta continue sur cette allée là vous allez voir que les Maliens vont dire faut rester au pouvoir voilà on veut même plus l'élection on veut que les gars restent au pouvoir parce que les gens sont fatigués de voir ces gens-là dans nos pays de voir ces gens-là dicter à nos présidents ce qu'ils doivent prendre comme décision ce qu'ils doivent faire pour leur peuple ce qu'ils ne doivent pas faire pour leur peuple pour pouvoir piller nos ressources c'est pourquoi les Français sont remplis partout en Côte d'Ivoire, partout dans la sous-région ils ne sont pas là pour le bien-être des Ivoiriens la preuve en Côte d'Ivoire ils ont tiré sur des Ivoiriens ici le jour que Bleu Goudin a lancé son appel ou je ne sais pas quel jour c'était une nuit sur le pont général de Gaulle mais ils ont tiré sur les Ivoiriens ils ont tiré sur les Africains les Français là donc ils ne sont pas là pour vous si leurs intérêts sont menacés ils sont prêts à tirer sur vous à balles réelles vous avez vu à l'Hôtel Ivoire il y a une fille ou une balle à enlever sa tête les images sont encore là même si elles sont devenues ils ont tellement manipulé les images on peut même plus bien voir mais les images sont encore sur Youtube va sur Youtube faut taper Hôtel Ivoire on est 99 j'ai oublié un peu mais tape Hôtel Ivoire l'armée française vous allez voir comment ils ont tiré sur nos compatriotes sur nos compatriotes à balles réelles parce que la Côte d'Ivoire n'était pas équipée si la Côte d'Ivoire ne serait-ce que deux petits mi-35 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 mi-371 comme les Maliens en ont aujourd'hui ils ont plus de 5 ou 6 je ne sais pas combien d'avions mais ils ont quand même ils ont monté quelques avions j'ai vu mi-35 mi-35 j'ai vu deux mi-371 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 j'ai vu encore des hélicoptères ils sont là un peu un peu vous comprenez un peu je suis content parce que ça rend un peu fier l'Afrique l'Afrique peut faire décoller aussi des avions de reconnaissance des avions de secours des avions d'appui aérien le mi-35 il opère de jour comme de nuit le tableau de bord là il y a le il y a le il y a le infrarouge si on peut le dire comme ça qui permet de voir tout individu dans la forêt c'est à dire ça vole et même si tu es dans le noix dans la grotte ils ont parlé même de ça il y a un avion je ne sais pas si c'est le mi-371 lui il opère même dans la grotte tu es sous terre là-bas tu es à creuser tu es là-bas eux ils peuvent voir s'il y a quelqu'un là-bas tu es dans la forêt et l'armée américaine la police américaine a ça dans les hélicoptères pour nous les individus pour les individus mal intentionnés que l'armée poursuit la nuit ils ont attrapé un petit un petit comme ça dans un état il a garé la voiture il est raté dans la brousse lui chez lui on ne le voyait pas on le savait exactement où il est parce que la caméra à un autre type je ne sais pas comment il peut appeler ça où on peut voir même les animaux on voit tout dans la forêt les maliens ont ça aujourd'hui l'armée aérienne malienne est aujourd'hui mieux équipée que l'armée aérienne ivoirienne avec Dramawatra au pouvoir elle est mieux équipée parce que les français ne peuvent jamais vendre ce gendarme là à la Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que si les Ivoiriens ont ça et que demain moustiques au piquot Alassane Ouattara et puis il chante d'avis il ne peut pas chanter d'avis puisque tous ces biens sont en France s'ils font rien ils vont prendre tout c'est bien c'est ça aussi la tragédie chers frères et soeurs je n'ai pas envie de trop durer dans cette vidéo je voulais juste vous imposer qu'ils ne sont pas du tout informés voici les deux informations les denrées alimentaires sont devenues très graves en Côte d'Ivoire très chers en Côte d'Ivoire nos parents souffrent en Côte d'Ivoire il faut maintenant 15 000 francs pour faire le marché mais c'est que les gens sont plus riches que nous ici s'il faut 15 000 francs pour faire le marché c'est que vous êtes plus riches que nous pourquoi c'est qu'on va tous rentrer parce que les Ivoiriens vont au marché avec 15 000 mais avant 2000 même c'était trop c'était les 1500 que nos parents donnaient de 2000 en 2020 voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue quand Babou l'aurait temps au pouvoir 2000 francs les gens pouvaient manger aujourd'hui il faut 15 000 avec quelqu'un dont ils ont dit qu'il a des bateaux d'argent qui arrivent il est très riche c'est déplorable c'est désolant c'est pathétique et c'est regrettable donc chers frères de soeur je ne vais pas trop durer dans cette vidéo voilà et je suis en train de travailler aussi ici pour moi même voilà donc je vais suivre la progression ici et puis je vais aussi m'apprêter pour pouvoir d'ici deux heures m'envoler pour aller chercher mes 2-3 dollars pour pouvoir me nourrir parce que personne ne me nourrit je me nourris moi-même donc je dois toujours chercher mes 2-3 dollars chers frères de soeur voici un peu ce que je voulais vous dire que Dieu bénisse les Africains que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie